Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir pour cette conférence. Juste avant de démarrer, je voudrais remercier Coinhouse et Brian qui est là pour organiser régulièrement des conférences comme celle-ci. Ce soir, on va parler de la Suisse. Je travaille depuis deux ans aux Echos, je suis journaliste et je travaille essentiellement sur tout ce qui est blockchain et crypto. Quand on travaille sur ce sujet, la Suisse est évidemment un pays qui revient régulièrement. Et donc, voilà, j'ai voulu creuser un peu le sujet, me rendre directement sur place et voir concrètement ce qui se passait au-delà de ce qu'on pouvait me raconter de France, que ce soit des entrepreneurs ou des consultants. Donc, je suis parti une semaine en Suisse, c'était en décembre. Alors, ça remonte il y a deux mois, mais rassurez-vous, rien n'a changé, tout est toujours d'actualité. Et alors, je vais vous parler de la Suisse, mais quand même plus spécifiquement de la crypto-vallée. En fait, c'est là où il y a l'essentiel de l'écosystème suisse. Voilà, je vais juste vous donner deux, trois chiffres pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. Donc, la crypto-vallée, c'est une zone qui va de Zurich à Lucerne. Son cœur, c'est Tsoug. Tsoug, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette ville. Bon, historiquement, c'est une ville qui a surtout accueilli, grâce à une fiscalité très basse, de riches millionnaires. Il y a des sportifs comme Boris Becker. Enfin, voilà, il y en a pas mal qui se sont installés là-bas. Pour vous donner une idée en termes de taille, 30 000 habitants, c'est l'équivalent d'Agin. Donc, c'est une ville de taille moyenne. Mais surtout, quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville qui n'est pas très loin de Zurich. Et Zurich est vraiment le pôle économique à l'est du pays. Quand j'y suis allé, ce qui était assez étonnant, c'est que vous avez une ville avec un grand lac. C'est une ville, voilà, il y a un cadre bucolique. C'est un peu pittoresque. Et puis, vous avez un quartier d'affaires avec quelques sièges, en fait, de grandes entreprises. Et donc, vous pouvez croiser des Glencore, Johnson & Johnson, qui sont, voilà, historiquement implantés là-bas pour des raisons fiscales. Et puis, c'est développé, justement, à côté de ce quartier d'affaires. Eh bien, moi, ce que j'ai découvert là-bas, à savoir, voilà, des dizaines de startups crypto qui se sont implantées au fur et à mesure. Voilà, ça, c'est une carte qui vous donne un peu une idée. On a cartographié, alors, ce sont des Suisses qui m'ont fourni les données. Mais voilà, ça vous permet un peu de prendre la mesure, si vous voulez, de la répartition des startups crypto en Suisse. Donc, voilà, là, vous avez, en fait, le canton. Il y a à peu près 200 startups crypto, voilà, qui ont leur siège à Tsoug. Et le deuxième pôle important, c'est, voilà, c'est Zurich. Et donc, à eux deux, on est à peu près, voilà, sur les deux tiers des 750 startups que compte le pays. Et il y a aussi, évidemment, un élément qui a fait, en fait, la réputation de Tsoug. Et ça, je pense que vous avez entendu parler. C'est le phénomène des ICO. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail ce que sont les ICO. Donc, c'est levé de fonds en crypto. Mais voilà, c'est aussi, justement, ce qui a permis, en fait, à Tsoug de se distinguer et de se faire connaître dans l'écosystème. En fait, il y a un homme qui a porté ce projet. C'est Dolphi Muller. J'ai passé une heure et demie avec lui. Et ce qui a été assez étonnant, c'est que, finalement, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas vu la révolution qui arrivait. Mais il m'a, voilà, raconté, alors pas par le menu, mais, voilà, sa rencontre avec Vitalik Buterin et Joseph Lubin en 2014. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, il n'a pas saisi qu'en face de lui, il avait des gens qui allaient énormément peser cinq ans après dans le secteur. Mais il s'est quand même dit, voilà, la Suisse est un pays relativement dynamique. Mais son système bancaire est de plus en plus contesté. Les scandales financiers ont fait que tout ce qui était transparence, notamment fiscale, et la levée du secret bancaire ont, comment dire, contraint, voilà, des fortunes et des grosses entreprises à, finalement, peut-être ne pas privilégier la Suisse. Et il s'est dit, voilà, à Tsoug, on n'a pas énormément de choses. On a historiquement des sièges sociaux. On a des gens qui ont de l'argent. Et là, on a peut-être l'opportunité, avec les levées de fonds en crypto, donc les ICO, et toutes les startups crypto, de se, en fait, voilà, construire un vivier qui pourrait dynamiser la ville et le secteur. En gros, il y a eu l'ICO d'Ethereum, qui est l'une des premières ICO à l'échelle de la planète. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on est là-bas, voilà, Ethereum, c'est vraiment un peu l'acte fondateur. C'est-à-dire que ça a marqué la ville. Tous les gens, voilà, savent qu'il y a eu une grosse entreprise qui s'est installée là-bas. Alors, je vais vous en parler après, mais ce qui a fait aussi la force d'Otsoug, c'est qu'ils ont vraiment poussé les fondations. Il faut quand même se souvenir qu'en 2014, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, le Bitcoin et les quelques altcoins ont une image quand même assez dévalorisée. Et puis, c'était encore le cas de trois ans après. On l'associe au blanchiment d'argent, au crime. Et finalement, en fait, il était très compliqué de créer des sociétés, de faire tout bêtement du business dans la crypto. Et la fondation était le seul outil juridique qui permettait, en réalité, de créer une activité dans la crypto et surtout de pouvoir, en fait, générer du cash et pouvoir éventuellement, justement, avoir des gens qui travaillent pour vous. Il était absolument impossible parce que vous n'aviez pas de compte en banque. Et en France, on le voit encore aujourd'hui. C'était vraiment délicat, finalement, de créer une entreprise, de se dire, voilà, on va avoir des salariés, on va avoir une activité, on va avoir besoin d'un compte en banque. On ne pouvait pas le faire. Et donc, ce qui a permis, au début, en fait, voilà, à Tsook de, tout bêtement, de se distinguer, c'était, bon, évidemment, la fiscalité. Donc, voilà, au maximum, c'est 10%, tout en sachant que, et c'est ce que la mairie m'a confirmé, ils ont aussi le principe du ruling tax, c'est-à-dire qu'ils vont négocier en direct avec une entreprise un taux d'imposition qu'ils vont leur appliquer. Donc, voilà, il y avait ce système. Donc, les fondations, donc ça, c'était vraiment quelque chose qui a permis, finalement, de convaincre des startups de s'installer parce que, voilà, vous étiez capable d'avoir une structure avec des salariés et capable de générer une activité. Il y a maintenant, et c'est aussi l'avantage à Tsook, c'est que vous pouvez, en fait, créer votre société parce que l'écosystème s'est développé. Donc, ils ont progressivement abandonné le système de fondation. Je vous en parlerai après parce que j'ai visité, donc, le Crypto Valley Lab et c'est là où il y a des startups qui se sont installées. Il y a un autre élément aussi important. Alors, en France, on a des associations, mais là où ils ont été assez forts, c'est qu'ils ont créé, donc, la Crypto Valley Association. Qui organise régulièrement des pitchs, qui réunissent ces membres. Alors, nous, à Paris, voilà, il y en a qui le font et c'est très bien. Mais là, ils sont aussi capables de mobiliser des investisseurs et il y a vraiment des discussions qui se font sur des deals. Voilà, ce n'est pas simplement découvrir la nouvelle techno, se dire, voilà, il y a ce projet à suivre. Il y a aussi des gens qui sont là pour faire des deals, se dire, voilà, on va faire affaire, on va éventuellement investir chez vous. Et il y a aussi un élément important, c'est que la bourse de Zurich, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité là concernant, mais elle est plutôt crypto-friendly, en ce sens qu'elle a compris qu'elle avait, en tant quatrième place en Europe, un intérêt à se distinguer et à regarder, justement, ce qui se passait pas loin de chez elle. Et donc, elle a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait lancer une plateforme pour les crypto-actifs d'ici la fin de l'année. Alors, le projet reste encore à déterminer. Mais voilà, disons que c'est un peu tout cet écosystème qui ressort quand on va là-bas. Et alors, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens, parmi lesquels Mathias Roux. Alors, Mathias, c'est un ancien du capital investissement. Et lui, voilà, il avait des amis qui avaient investi dans la crypto. Lui aussi a commencé à regarder parce qu'il avait, voilà, de l'appétence pour, comment dire, la matière. Et il était assez curieux de savoir ce qu'il y avait derrière le bitcoin et les cryptos. Et il a lancé en 2016, donc, le Crypto Valley Lab. À la base, l'idée, c'était d'avoir un endroit, donc un espace de co-working pour, voilà, permettre à des startups crypto de s'installer et surtout de les réunir pour qu'il y ait éventuellement des synergies et que, voilà, les gens travaillent tous ensemble. Et puis, est arrivé, voilà, l'année 2017. Tout a explosé. Et puis là, il s'est rendu compte avec l'explosion du marché des ICO et le développement des cryptos qu'en réalité, il y avait un vrai business à faire. Donc, il est allé voir ses amis de l'époque. Il les a convaincus de lui libérer une poche. Il ne m'a pas dit précisément combien, mais c'est entre 5 et 10 millions de dollars. Et donc, maintenant, ce qu'il fait, mais il n'est pas le seul à le faire, c'est qu'il prend des participations dans des boîtes et l'idée, c'est justement de les accompagner et de leur permettre de se développer, tout en sachant que derrière, il y a évidemment du networking, il y a une assistance juridique. Enfin, voilà, vraiment, l'idée pour lui, c'est de dire, voilà, venez vous installer et derrière, nous, on pourra prendre une participation. Et son idée, et ça, j'en ai parlé avec lui, lui, il est convaincu que d'ici 5 ou 10 ans, ils seront capables collectivement, dans la crypto-vallée, de sortir l'un des futurs géants du secteur parce qu'il pense que l'Ethereum, c'est un élément, mais il y en a d'autres qui devraient arriver dans les années qui viennent. Bon, il y a évidemment la crypto-vallée et puis après, voilà, on pourra en discuter parce que j'imagine que vous aurez des questions. Mais ce qui est aussi quand même intéressant, c'est que, voilà, au-delà du cœur de la crypto-vallée, finalement, ça a quand même fait un peu tâche d'huile. Alors, pas forcément dans les régions... Alors, oui, je vous vois juste sourciller. Effectivement, ça ne touche pas encore tout le pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, il y a quelques villes. Alors, je suis passé dans le cadre de mon petit périple, je suis allé à Genève. À Genève, ça se développe. Alors, ça reste encore modeste, mais il y a quand même pas mal de startups crypto. Et puis après, voilà, ça touche Bern, Bâle. Évidemment, le Liechtenstein, parce que, voilà, des sociétés... Là, on ne se rend pas compte, mais à l'échelle, entre Zug et Liechtenstein, pas de bêtises, mais il y a deux heures. Voilà, on y est quand même assez rapidement. Et donc, voilà, il y a des startups qui se sont installées à l'époque parce que, voilà, les banques suisses, même les banques privées, ne souhaitaient pas, en fait, aider les startups crypto, alors que Liechtenstein a été l'un des premiers pays à le faire. Et donc, vous avez historiquement une présence, voilà, de startups, de l'écosystème Liechtenstein. Mais, voilà, donc, les choses sont en train de se développer. Il y a aussi un peu Lugano au sud. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, aussi en discutant avec le régulateur suisse, ce qui est très intéressant, et ils ont insisté sur un point, parce qu'ils regardent aussi, évidemment, ce qui se passe en France. Et ils voient que, bon, voilà, chez nous, ça prend du temps. Chez eux aussi, on ne s'en rend pas compte, mais ça prend du temps. Mais là où leur approche est quand même différente, j'allais dire, de la nôtre en France, c'est qu'ils considèrent qu'une fois qu'ils ont pris une décision, enfin, posé un acte et dit, voilà, on va aller dans cette direction, ils s'y tiennent. Et eux parlent de cette politique, justement, comme d'un avantage, en disant, voilà, nous, on offre une sécurité, c'est-à-dire qu'on va peut-être prendre du temps pour prendre une décision, mais une fois qu'on l'a prise, voilà, on sait dans quelle direction on va, et les investisseurs savent que, voilà, au niveau de la fiscalité, ça ne bougera pas, au niveau de la réglementation, ça ne bougera pas, ce qui est essentiel dans ce secteur. Alors que, bon, voilà, en France, les choses ont avancé, mais il y a encore des zones d'ombre, on ne sait pas exactement, voilà, quelle est la nature juridique de certains actifs, sur la fiscalité, c'est encore un peu nébuleux, et puis surtout, ce n'est pas encore entré en vigueur, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui arrivent, mais on sait aujourd'hui que, voilà, la loi Pacte, alors bon, elle va repasser à l'Assemblée nationale, mais on y verra plus clair pas avant la fin de l'année 2019, voilà, ce qui vous donne un peu une idée du... Donc voilà, il y a la FIMA, et puis il y a aussi, tout bêtement, ben voilà, les autorités fédérales. Alors bon, vous connaissez peut-être le fonctionnement de la Suisse, c'est une confédération, donc les États sont tous très indépendants, mais il y a quand même une... enfin voilà, il y a quand même un État confédéral, et à ce niveau-là, les choses sont assez claires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer leur carte à fond, ils ne prétendent pas qu'ils vont tout révolutionner, mais ils se disent que, voilà, la Suisse a les outils pour devenir une référence et une place en Europe, si ce n'est dans le monde. je ne voulais pas faire trop long parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on puisse échanger. Vous avez sûrement des questions, enfin voilà, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir d'y répondre. Le premier attrait, c'est un attrait fiscal qui a incité les entreprises, enfin la première entreprise et les autres, que les autres. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, non, alors justement, c'est un peu bon. La fiscalité, la fiscalité est évidemment un facteur, mais il faut quand même se souvenir que les premières entreprises sont surtout venues parce qu'en fait, il n'y avait quasiment aucun endroit dans le monde où on pouvait raisonnablement imaginer lancer un cryptoactif sans se retrouver dans les situations médicales. C'est-à-dire que si Ethereum s'est installé, et j'en ai parlé avec Lubin il y a un mois et demi, s'ils se sont installés justement à Hatsune, c'est aussi parce qu'on leur a dit qu'en quelques heures, ils pouvaient créer leur fondation et ils avaient une... Enfin, c'est... Comment dire ? On est dans un système où finalement le droit est aussi très important et c'était pour eux indispensable d'avoir acheté des garanties juridiques. Et le fait d'avoir une fondation basée à Hatsune leur permettait de pouvoir tout bête-moi avoir une activité et se dire on va pouvoir faire notre ICO, on va lever des fonds et ces fonds ne seront pas bloqués. C'est-à-dire qu'on pourra les dépenser. C'est-à-dire pour ça qu'ils ont réussi à se développer parce que quand vous avez une fondation, c'est pareil, je n'ai pas voulu insister, mais vous pouvez retirer... Il y a des seuils et vous pouvez retirer c'est un peu moins de 100 000 dollars par semaine ce qui vous permet d'avoir une activité et mine de rien c'est pas négligeable ce qui n'était pas le... Enfin, ce qui était juste impensable en fait il y a 5 ans. Il y a moins de soucis bancaires pour la conversion crypto... Exactement, c'est-à-dire que les banques accèdent de travailler avec les fondations. Ah bah c'est avec... Je sais quoi. Voilà, ce qui était quand même quelque chose d'essentiel pour eux. Maintenant, vous retrouvez des sociétés et ils ne recourent plus forcément au système de fondation. Mais à l'époque c'était indispensable d'avoir cet outil et pas pour rien le français TESOS ils ont créé une fondation pour les mêmes raisons parce qu'à l'époque on ne pouvait pas créer de société. Et Ethereum garde une fondation ou est placé sur un bon affaire ? Non, non, ils gardent la fondation. Bon, alors après Ethereum ils sont un peu partout. Julien passe sa vie dans des avions. Quand on le croise il vient de temps en temps à Paris ils ont un super bureau à Paris. Mais effectivement là ils ont toujours leur fondation. je lui ai demandé pourquoi ils ne passaient pas à autre chose. Clairement Ethereum à dessous ça ne représente pas grand chose. C'est historique. Après ce qui est impressionnant c'est de voir ce que ça a provoqué sur place. Ça a quand même été les gens se sont rendus enfin comment on y apprend les gens se sont intéressés à Ethereum ils ont aussi regardé où avait été lancé l'Ethereum et puis il y a le phénomène des ICO et tout bêtement il y a ce lien de cause à effet et vous vous retrouvez avec des startups qui viennent en disant voilà on a eu l'Ethereum nous on doit aussi profiter d'un cadre favorable. Si je ne m'en trompe pas il y a eu juridiquement une période de fixé de non régulation pour voir l'état du développement des crypto-monnaies en Suisse c'est-à-dire que c'est la firma qui a effectivement supervisé un temps ils ont voulu voir comment ça se développait ça on peut le faire et surtout il y a la liberté des cantons qui peuvent expérimenter et ça c'est un peu la chance qu'ils ont après il faut avoir en tête une chose si on pense surtout au cas français c'est qu'on a un état qui est très centralisé et on a le parfait contre-exemple avec la Suisse vous avez enfin c'est presque philosophique c'est-à-dire que c'est un état qui se veut décentralisé c'est aussi ce qui fait leur force c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez une région française qui expérimentait ça et c'est quand même beaucoup plus compliqué même si la décentralisation en France permet de faire des choses c'est beaucoup plus limité en fait et donc il y a eu aussi cette expérimentation qui a convaincu d'autres villes et d'autres cantons de se lancer à leur tour en se disant il y a des choses à faire et tous les banquins suisses sont positifs sur non mais c'est une bonne question je suis rentré à Zoug il y a une moindre avenue je suis allé chez UBS ils ne voulaient pas parler enfin ils ne voulaient pas en parler Crémy Suisse c'est impensable même la banque cantonale de dessous qui est censée c'est dans ses statuts favoriser le développement économique et je veux dire le développement économique il est manifeste avec l'écosystème crypto ils ne veulent pas entendre parler non les seuls qui jouent le jeu ce sont des banques privées parce que c'est aussi dans la culture suisse elles ont un vrai rôle et surtout elles gèrent leur dossier de manière discrétionnaire et donc de fait ce n'était pas un problème pour elles de se lancer dans le financement de start-up crypto il y a ça et puis il y a aussi une chose c'est qu'il y a des start-up de dessous qui se sont fait financer par des banques du Schleppstein alors attends est-ce que tu peux préciser parce qu'en fait ce qui apparaît en fait de l'économie c'est que les banques locales en fait ne sont absolument pas sont récalcites sont pourraient être récalcitrantes neutres récalcitrantes ou neutres non non alors les banques nationales UBS Cladis Suisse elles ne veulent pas en parler voilà c'est-à-dire qu'elles ont une position qui est à peu près conforme à ce qu'on trouve partout sur la planète la banque cantonale donc qui est une banque en fait privée mais qui a enfin privée publique face à un statut un peu particulier elle ne veut pas y toucher voilà ça c'est donc ça c'est quand même un peu contesté parce que c'est une banque qui agit au niveau local mais celles qui jouent le jeu sont les banques privées il y a la Falcon Bank il y a la Swiss Co-Bank enfin voilà il y a des banques qui acceptent mais effectivement c'est pas encore suffisant maintenant ça ne les empêche pas de se développer parce qu'on n'est pas sur un écosystème qui nécessite des milliards de dollars de financement mais alors est-ce que ça veut dire donc alors parce qu'en fait il faut plusieurs choses il y a l'ouverture d'un compte la gestion du compte la transforme donc seules les banques privées jouent le jeu jusqu'au bout ou début jusqu'à la fin celle-ci joue le jeu ouais celle-ci joue le jeu enfin à ma connaissance moi il n'y a pas de grande banque suisse qui enfin à chaque fois que j'ai discuté avec les gens d'écosystème là ils ont trouvé porte-close et ils essayent de forcer donc la banque cantonale de Tzou mais même là ça coince là où voilà ils ont réussi à mais d'ailleurs SwissCo on en a entendu parler parce que c'est la première banque à avoir soutenu l'ICO celle de l'AinBain mais voilà ça ça se développe maintenant on voit enfin je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui mais donc il y a Julius Bayer qui a aujourd'hui donc annoncé qu'il prenait des participations dans dans CEDA Crypto qui est justement installé dans le CIDILAM à Tzou donc voilà les choses évoluent après il faut aussi voir à l'échelle du temps c'est dérisoire ce qui s'est passé on parle de 5 ans et dans 15 ans les choses les choses auront beaucoup évolué mais ces start-up elles ne sont pas toutes très grosses c'est des petites non il y a beaucoup de petites et ces petites elles arrivent à ouvrir un coup dans une banque privée parce que les banques privées elles ne jouent pas non non alors comment dire c'est la plupart ont des comptes avec des banques de l'échelle du chenestein la plupart c'est ça la plupart c'est ça après il y en a quand même à la Falkenbank les mecs qui ont des comptes mais effectivement pour l'instant le temps de faire la bascule c'est plutôt du chenestein mais après ça les enfin historiquement enfin ils voient vraiment l'échelle du chenestein comme une partie de la Suisse enfin économiquement économiquement c'est partie de l'écosystème et voilà et donc pour eux ils ont toujours fonctionné comme ça il y a des industriels qui ont des comptes de l'échelle du chenestein donc c'est absolument pas quelque chose d'anormal pour eux après c'est évident que si vous avez une banque comme la Falkenbank qui vous le fait c'est très pratique je ne parle même pas du DS ou du Crémy Suisse qui ont pignon sur eux donc juste pour refraser ce que tu dis c'est que la majorité des sociétés plus tôt présentation finissent par ouvrir un compte de l'échelle du chenestein je vais jusqu'au bout de ta phrase oui oui après il y en a il y en a quand même un paquet je ne vais pas parler au nom de toutes ok on va repraser quand en fait les banques les banques cantonales n'acceptent pas l'ouverture du compte notamment les banques privées acceptent l'ouverture du compte et qu'en fait le plus simple c'est d'aller ouvrir un compte de l'échelle du chenestein ça reste encore ça oui donc finalement pourquoi est-ce que ces mêmes sociétés qui sont dans l'action ne vont pas directement à l'échelle du chenestein parce que vous n'êtes pas dans l'écosystème c'est-à-dire que tout l'avantage comme d'Otsug c'est que derrière ce n'est pas qu'une histoire de banque c'est là que vous avez des sociétés et puis il y a vraiment une politique proactive après voilà là c'est je vous parle d'une période qui dure 18 mois c'est-à-dire que c'est tout récent voilà c'est ça aussi voilà c'est quoi la différence dans le cadre juridique ouvrir une fondation à Tsub ou maintenant ouvrir une société pourquoi si Ethereum devrait s'installer à Tsub aujourd'hui elle est intégrée avec une société et pas avec une fondation qu'est-ce qui a changé est-ce que c'est là disons qu'il y a fondamentalement en fait pas pas de différence si ce n'est que vous n'avez pas de capital tout bêtement pour une fondation et que vous n'avez pas en fait la structure capitalistique que vous allez trouver pour une société et ce qui est intéressant aussi quand même pour ces boîtes c'est derrière de se dire est-ce qu'on ne va pas aller scoter est-ce qu'on va prendre des investisseurs c'est-à-dire quand vous êtes une fondation c'est que finalement vous ne pouvez pas accueillir les actionnaires vous ne pouvez pas ouvrir votre capital et faire croître votre cercle ça vous permet de gérer le début d'une activité mais une fois que vous voulez vous développer il faut absolument passer à l'échelle supérieure et typiquement les sociétés qui envisagent aujourd'hui c'est pour ça que Zurich commence à se positionner dessus à se dire est-ce qu'on n'irait pas voir du côté de Zurich et d'où l'intérêt d'avoir une structure capitalistique et beaucoup de gens font la critique de Altsug c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de boîtes aux lettres quelle a été sur place est-ce que justement on s'installe à Altsug on ouvre une boîte aux lettres et puis il y en a on ne va pas se mentir il y a des boîtes aux lettres j'ai visité plusieurs endroits où il y avait des boîtes aux lettres mais ça ne concerne pas que la crypto c'est-à-dire que globalement Altsug vous trouvez les sociétés dont l'activité est d'accueillir quel que soit le domaine de son activité des sociétés des entreprises qui veulent juste bénéficier d'une fiscalité attractive la différence avec la crypto c'est qu'aujourd'hui il y a quand même peu de pays où vous pouvez facilement vous développer tout bêtement et donc l'avantage pour eux d'aller là-bas c'est que vous êtes finalement sur un marché mondial enfin je veux dire vous pouvez adresser des clients un peu partout et vous êtes avec une mairie qui répond le régulateur répond enfin je veux dire ils sont quand même là aussi pour vous aider à vous développer ce qui n'est pas le cas si vous prenez le cas de la France c'est très facile d'avoir un responsable politique en Suisse je les ai eu en une journée en Suisse aller essayer d'avoir le responsable du budget de la région en lui parlant de ses problèmes il ne vous recevra pas ou du moins il vous recevra plus tard donc c'est ça en fait c'est à dire que quelles sont les contraintes justement pour ouvrir une boîte de lettre là-bas c'est à dire parce que dans certains pays il faut avoir une présence à minima alors honnêtement là-dessus après je ne suis pas spécialiste je ne voudrais pas de bêtises mais à mon avis pas grand chose pas grand chose parce que non mais pas grand chose et c'est évident que c'est pour ça c'est que Tzul a aussi compris que ça n'allait pas durer éternellement c'est à dire que ce système là où finalement ils font leur beurre en accueillant plein de sociétés qui veulent juste profiter du ski interactif ne durera pas un peu comme l'Arabie saoudite on a plusieurs fois cité cet exemple c'est que l'Arabie saoudite pense à l'après-pétrole et bien nous en fait tout bêtement il faut qu'on pense à l'après là les 30 ans qu'on vient de vivre effectivement on a attiré des millionnaires des sociétés il faut aussi qu'on développe alors ils ne vont pas faire tout leur beurre avec les crypto mais ça fait partie de ces éléments et sachant qu'ils sont partis pour développer quelque chose ils se disent ok on est à fond et on voit ce que ça va On a une représentation des 750 start-up qui fait quoi ? Oui Le gagnant Est-ce qu'il y a des fermes de minage ? Alors fermes de minage ça moi c'est pas tellement ce que j'ai crevé Sur la Suisse ça fait un paquet de la fiscalité et beaucoup d'énergie Oui mais ça en fait moi je l'ai moins abordé non effectivement sur le secteur IEF vous avez beaucoup de services et de finances D'accord Pour son nom c'est ça Après il y a aussi évidemment ce qui concerne les infrastructures et comment dire pas le retail mais tout ce qui va de la distribution voilà en fait ce sont des sujets qu'on retrouve habituellement mais non non dans les crypto-vallées c'est essentiellement quand même les services financiers c'est ça La FIMA c'est quoi exactement ? C'est le régulateur suisse Vous avez fait ? La FIMA C'est l'équivalent de la FIMA C'est l'équivalent de la MF C'est-à-dire que leur rôle ce n'est pas de dire enfin finalement ils vous indiquent voilà les lignes jaunes et les bonnes pratiques mais ils ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire et en l'occurrence et on le voit en France c'est-à-dire que ce n'est pas demain la MF qui va dire voilà vous devez faire ça par contre si demain le législateur ce qui est prévu dans la loi PACTE ou dans le cadre du PLF vous dit ben voilà ça va évoluer droit au compte pas droit au compte des choses comme ça ben là effectivement le régulateur peut éventuellement pas trop le rappel ça va pas plus loin mais bon c'est important d'avoir enfin un régulateur qui joue son bras là c'est-à-dire j'ai vu qu'il y avait une entreprise à Neuchâtel qui avait mis en capital fonds propres à la création des bitcoins parce que c'est une pratique c'est pas BT non 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 c'est une autre petite entreprise qui a démarré ouais mais ça se fait on peut effectivement et ça ça pourrait se généraliser ou quelle est la vente je ne sais pas non non mais en Suisse effectivement vous pouvez apporter des crypto-monnaies au capital de l'entreprise voilà vous pouvez le faire c'est-à-dire que comptablement parlant vous avez le droit de dire voilà je vais mettre 5 000 5 000 bitcoins c'est pas mal mais je vais mettre 500 500 bitcoins au capital de l'entreprise voilà vous pouvez faire un apport ça n'est pas de problème et BT enfin là maintenant que j'en parle pareil j'ai rencontré c'est Roussel BT voilà ils ont des distributeurs il y a des ATM un peu partout dans le pays enfin vous en trouvez ben voilà ils ont ils ont pris un peu d'avance sur le son en tout moment mais tous les distributeurs de billets ferroviaires permettent d'acheter vous pouvez acheter effectivement en bitcoin j'ai pas essayé mais vous pouvez vous pouvez le payer au billet de fond d'une fois mais et aussi acheter une acheteur et vous pouvez peut-être on va du moins alors il est dorado ou village gaulois pour l'instant village gaulois maintenant eux de leur côté ils voient quand même il est dorado mais maintenant aujourd'hui c'est évidemment plutôt un village gaulois mais bon les choses se développent ce qui est plutôt intéressant c'est que je pense qu'ils ont trouvé le juste milieu entre finalement ce qui se fait en Asie ou ça enfin je ne sais pas que ça part dans tous les sens mais il y a vraiment des mastodons qui arrivent sur le marché et aux Etats-Unis ils ont commencé à trop réguler c'est à dire que là c'est quand même un compromis assez intéressant ils veulent voir venir ils veulent laisser l'écosystème se développer et puis voilà ils verront ce qu'ils font et du coup est-ce qu'aujourd'hui vous considérez la Suisse comme le pays le plus cryptophrénie en Europe non non c'est pas le plus cryptophrénie parce qu'il y en a d'autres je pense notamment à Malte qui sont qui sont enfin disons pour un pays avec quand même et c'est sans faire offense à Malte en disant ça mais je pense quand même qu'il y a plus de perspectives en Suisse dans la mesure où vous avez une économie un peu plus puissante vous avez une Bourse qui compte enfin Zurich c'est le 4ème en Europe il y a quand même des atouts importants parce que c'est moi que je suis arrivé très en train on dit tout petit avant mais est-ce que c'est est-ce que vous pensez que c'est ce qu'on se faisait avant France ou est-ce qu'il y a ce côté enfin là je parle un peu d'expérience personnelle j'ai l'impression qu'en Suisse il y a ce côté où tout le monde se connaît très cantonal etc qui en fait fait qu'il y a une confiance humaine un peu entre business qu'on ne peut pas retrouver en France où en France on a plus des régulateurs un peu durs qui parlent du principe j'en ai un peu parlé tout à l'heure mais effectivement là où c'est presque un débat philosophique c'est que on est un état jacobin centralisé alors bon beaucoup de choses se font à Paris là ce qui est différent c'est que il y a pas mal d'initiatives locales et effectivement à Paris tout le monde se connaît mais malheureusement il n'y a pas forcément comment dire les politiques qui suivent parce que justement il n'y a pas cette proximité avec les politiques avec le régulateur alors que quand vous allez là-bas vous avez une petite communauté mais qui est aussi proche du régulateur des politiques enfin voilà il y a vraiment tout un écosystème qui se crée à ce niveau-là en France voilà c'est quand même plus compliqué à part quelques députés qui ont beaucoup travaillé sur le sujet il n'y a pas encore une dimension dans les politiques forte en France j'ai l'impression que dans les cryptos c'est le premier arrivé qui prend l'engouement les autres fuient parce qu'ils veulent se rapprocher de l'écosystème qui fonctionne et puis du coup ça se trouverait une place très importante des cryptos et puis c'est évident qu'à la vitesse à laquelle vont les choses il vaut mieux anticiper après peut-être que voilà en Asie des gros voilà il y a d'autres places qui comptent c'est Singapour Malte bon le meilleur qu'il se passe autre chose c'est-à-dire que le meilleur que vous avez la sec qui tape un peu fort sur le secteur après ça va peut-être déboucher sur quelque chose d'assez incroyable en 5 ans quand d'un coup les institutionnels vont débarquer alors c'est une autre une autre approche on n'est pas sur la dimension start-up mais institutionnelle mais ça va peut-être aussi créer un boom et à Wall Street quelque chose de le genre après on ne peut pas savoir mais c'est vrai que voilà ce qui se passe est plutôt intéressant est-ce qu'on va s'en inspirer je ne suis pas là pour le dire et mon but c'est juste de rapporter ce que j'ai vu et ce qui se passe après après ça reste intéressant voilà et ça se passe de côté de la frontière vous parlez de système financier européen mais du coup la Suisse est décorée parce qu'on ne peut pas avoir de licence bancaire en Suisse ou européenne si si c'est plutôt pour la finance internationale ou quand même ça aide l'Europe vous parlez d'interconnexion qui pouvait être à l'échelle internationale mais ça favorise l'Europe si par exemple la bourse de Zurich a des partenariats avec toutes les bancaires enfin Euronext et Zurich géographiques et encore une fois le fait qu'il y ait un bourse de Zurich ça change quand même la petite chose et est-ce que est-ce que selon toi la Suisse va rester une exception suisse comme elle a été en matière bancaire et même en matière financière c'est vraiment un truc très très beau un peu effrayant comme on n'en vient en plus de l'extérieur mais finalement assez unique et un peu au calme en son point c'est comme ça que j'ai l'image de la Suisse actuelle ou est-ce que ça va devenir un géant crypto ou vraiment un hub crypto en Europe qui écrase qui prend la place de l'Allemagne de la France de la France de l'Union comment dire l'avantage qu'on a c'est qu'on est dans l'Union Européenne après le problème aussi c'est qu'on ne peut pas jouer ma partition seule voilà donc si demain l'Union Européenne décide de faire quelque chose bon bah la Suisse devra s'y plier si par contre on continue comme sur pas mal de sujets c'est le cas sur la fiscalité mais enfin voilà comme sur d'autres sujets à ne pas s'accorder bon bah ça peut continuer longtemps et on connait le secteur tout est centralisé les choses se passent à quatre coins de la planète donc rien n'empêche d'avoir effectivement un petit pays qui sort son épingle de jeu et qui attire plein de boîtes à ce niveau là c'est pas du tout un pensable il y a des aides suisses du gouvernement suisse directement à ces start-up ou aussi j'ai essayé de savoir et j'ai pas en fait le problème c'est qu'il n'y avait pas un fléchage suffisamment précis et donc j'ai pas non non j'ai pas su j'ai pas su s'il y avait effectivement des aides à ce n'est pas une des personnes dont tu parles c'est justement le maire socialiste de Tzoug on a eu la chance d'avoir une maire socialiste à Paris donc qu'est-ce que c'est pas exactement alors voilà quelles sont ces actions qui peuvent être inspirantes justement pour Paris ou transposables il est socialiste mais un socialiste suisse n'est pas exactement un socialiste c'est-à-dire qu'il a pas sa carte OPS enfin c'est quand même mais non non mais effectivement il est de gauche mais ce qui est intéressant c'est que alors c'est aussi un fonctionnement particulier et donc il y a un exécutif avec 5 personnes politiquement ils sont de droite et de gauche et c'est pareil ils ont quand même aussi la politique du consensus ils l'ont appliqué sur la question des cryptos ils étaient tous d'accord indépendamment de leur bord politique pour justement mettre la focale sur les cryptos et non sur les bonnes actions c'est un truc tout bête mais bon malheureusement justement la Gare de Paris ne pourrait pas le faire mais c'est réglementaire voilà d'un point de vue réglementaire ils ont dit voilà en quelques heures vous pouvez créer votre fondation votre société même si vous faites de la crypto vous savez précisément quel est votre taux d'imposition en sortant du bureau de responsable des finances qui est devenu parce que le FIMUA là vient de de passer la main après 12 ans de mandat c'est son adjoint enfin bras droit qui a fait sa succession et c'est dit qu'ils s'occupaient de tout ce qui était volume tax avec les entreprises donc voilà ça risque pas de changer mais voilà typiquement c'est ça c'est à dire que ils avaient un interlocuteur direct et ils savaient précisément ce qu'ils pourraient faire dans les 6 mois 1 an les 5 ans donc ça change ça change une chose en tout le temps donc prochain dossier c'est mal tout à l'heure ouais non mais effectivement en rigolant je dis que ça fonctionne par cercle concentrique donc ouais d'abord la Suisse après Malte après Singapour non mais effectivement dans tous les cas c'est quand même super intéressant parce que voilà en France je m'imagine que vous vous intéressez tous au sujet je sais pas si vous travaillez dans le secteur je sais qu'il y a quelques-uns qui bossent dedans il se passe des choses en France mais ça fait aussi du bien de voir que voilà il peut y avoir une autre approche à l'étranger et puis l'étranger c'est quand même à côté de chez nous et puis effectivement tu parlais des bonnes pratiques malheureusement ça va un peu au-delà enfin c'est à dire que c'est pas qu'une question de volonté politique c'est aussi une question de culture et on a un pays qui a plein d'avantages mais qui effectivement peut aussi passer à côté de révolutions comme internet et comme des cryptos parce que on a une structure politique et économique qui fait que c'est pas forcément compatible au départ ça veut pas dire qu'il va rien se passer mais voilà c'est ça que cette proximité est pas forcément évidente dans un état où tout passe par le haut ce qui n'est pas le cas effectivement enfin si là tout passe par le haut mais si vous voulez c'est horizontal donc il n'y a pas de il n'y a pas de diversité des choses voilà merci beaucoup merci à vous applaudissements 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 applaudissements